bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous trouvez et tout particulièrement au séjour béni de ce mois sacré de ramadan en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled maraibia qui attend bien évidemment comme toujours vos encouragements quand on a vraiment besoin et merci pour vos précieux conseils pour vos gentils commentaires merci également de nous recevoir chez vous une nouvelle fois abonnez vous abonnez vous c'est tout ce que l'on vous demande et fait abonner vos connaissances pour y être informé des dernières nouvelles de votre chaîne et cette séquence vidéo revient revient une nouvelle fois pour se pencher à nouveau sur le sahara marocain dont washington entame entame une procédure d'éclaircissement avec cette algérie de ses vieux capots ainsi que de leurs préfabriqués moutards un certain polisario pour ne pas le nommer alors que d'importantes échéances onusiennes sur le sahara approche à grands pas la diplomatie américaine entame une procédure une procédure de vérité sur le positionnement des partenaires de cette crise régionale à leur tête à leur tête et vous l'avez tout de suite reconnu une certaine algérie à laquelle il est demandé une fois pour toutes une certaine clarification qui pourrait être aussi inédite que décisive c'est en tout cas ce qui ressort de la dernière conversation téléphonique entre une certaine wendy sherman wendy sherman c'est la sous-secrétaire d'état américaine et avec le nouveau ministre qui vient juste d'arriver ministre des affaires étrangères algérien un certain ahmed atav et le communiqué qui a été publié à l'issue de cet entretien ne laisse place à aucune ambiguïté aucun doute possible le sahara marocain était au coeur de cette conversation ni plus ni moins ce qui est en soi une première pour ne pas dire une toute première et les deux responsables l'américaine et l'algérien ont discuté des efforts visant à favoriser la stabilité dans la région y compris le soutien à cet envoyé personnel du secrétaire général des nations unies un certain stéphane d'imistoula pour faire aboutir à une solution écoutez bien politique durable et digne au conflit du sahara occidental marocain est élu dit en tout cas et on ne peut plus clair que ça que peut donc que peut donc dire une ministre d'un pays en l'occurrence les états unis d'amérique qui reconnaît la souveraineté du maroc sur son sahara à celui d'un autre engagé depuis des décennies déjà dans une entreprise de financement et d'armement d'un mouvement séparatiste pour ne pas dire d'un mouvement terroriste tout simplement et dans le langage diplomatique favoriser la stabilité dans la région méditerranéenne équivaut simplement à remettre en cause cette stratégie pyromane poursuivie par ce régime algérien à l'égard de son voisin marocain l'importance de cette politique américaine à l'égard de l'algérie et qu'elle participe à fixer les lignes une fois pour tout de la crise et de ses principaux partenaires longtemps vraiment longtemps le régime algérien a vendu à son opinion et à la communauté internationale et à qui voulait bien l'entendre cette idée cette idée qu'il ne faisait pas partie de cette discorde régional bien au contraire et cette position lui procurait le confort d'agir en sous main derrière les rideaux en cachette sans être interpellé sur sa propre responsabilité et depuis des décennies désormais désormais aujourd'hui cette illusion algérienne est en train de partir en fumer car les nations unies et la diplomatie américaine en particulier pense que le régime algérien ne doit plus se dérober à ses pleines responsabilités dans le maintien de la stabilité ainsi que de la sécurité de cette région méditerranéenne en interrogeant la responsabilité algérienne le but est d'identifier les forces et les les choix politiques qui bloquent les évolutions naturelles de cette crise vers la solution politique proposée tout simplement par le maroc depuis 2007 déjà et validé validé par l'ensemble des forums internationaux l'échange entre washington et alger sur le saha marocain tant occidental oriental à de fortes chances de provoquer des étincelles à rajouter à une palette pleine de crises et de divergences stratégie qui oppose les deux pays depuis une certaine guerre entre la russie et l'ukraine l'administration américaine avait exercé une énorme pression sur le régime algérien pour qu'ils cessent de jouer ces agents d'influence des russes dans la région et le contrôle de financer de leurs machines de guerre en ukraine c'est ce qui est reproché maintenant à cette algérie de venir en aide à cette russie dans le cas de cette guerre contre l'ukraine deux indications ont révélé l'ampleur de cette influence des manoeuvres militaires entre l'algérie et la russie à la frontière marocaine ont été officiellement annulées mais tenues secrètes bouche cousue motus et bouche cousue le régime algérien est aussi accusé de faciliter l'implantation dans la région du sahel des forces paramilitaires russe wagner parfois même terroriste et la visite de ce pseudo président algérien cette athée sans foi néloi cette visite à moscou reporté plusieurs fois demeure encore incertaine même si annoncée maintes fois pour le mois le mois de mai prochain sur le terrain d'une autre crise les relations intimes pour ne pas dire incestueuse entre l'iran et le régime algérien la mauveuse humeur américaine s'exprime tout aussi ouvertement contre le régime algérien accusé par washington de constituer une rampe une certaine rampe de lancement de l'influence iranienne en afrique du nord et sub saharien pour les américains le régime algérien joue avec le feu tout simplement car il s'est transformé au fil des années et des crises en un élément potentiellement déstabilisateur de cette région nord africaine et ce n'est pas un hasard non ce n'est pas un hasard si des députés du congrès américain propose de lui appliquer des sanctions dissuasives rien que ça l'affaire du sahara occidentale et orientale va se rajouter va se rajouter sans aucun doute à tous ces sujets de tensions et de divergences entre la maison blanche et le palais de la moradia leur de vérité approche approche pour algiers pour dévoiler son vrai visage avec cette double interrogation le régime algérien va-t-il avoir une intelligence de situation pour accompagner la solution politique mise en oeuvre de l'option de l'autonomie préconisée par les nations unies sous parapluies américains première question et deuxième question seconde question donc ou bien ce vieux régime va-t-il oser défier la volonté de la communauté internationale et provoquer provoquer des ruptures et des tensions au risque d'aboutir au casse-coup c'est à dire à une déflagration régionale de cette afrique du nord aussi bien sur la russie l'iran que sur ce chimérique polisario le régime algérien se trouve actuellement à la dangereuse croisée des chemins laissant donc du temps laissant donc du temps autant pourront récolter fort probablement ce qui se trame dans les coulisses pénétrables ou impénétrables de ces hautes sphères entre washington algiers et son moutard polisariens et donc chers amis mesdames et messieurs c'est ici sur ce sahara marocain dans washington entame une procédure de clarification d'éclaircissement avec cette algérie que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude merci pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout sans oublier de nous aider mutuellement réciproquement tout simplement en vous vous y abonnant afin d'être informé très rapidement et en partageant partageons autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne et pour ça un clic suffit en envoyant à vos adresses qui sont dans votre bibliothèque quelques-uns un seul un simple clic et quelques temps quelques instants seulement et le tour est joué contre moi quant à moi le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis la sdk à salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatouh à la prochaine fois et à bientôt il n'a les cafés et sa courant , puttez à la prochaine fois la prochaine fois pour vous Sous-titrage FR ?